ok bah warren dites nous déjà hier on vous a vu impliqué dans une chute que vous êtes tombé ouais en fait il ya le trek sega freddo qui a pris le mur du pont et lui est resté sur le sur le pont mais malheureusement son vélo a traversé la route et en fait il est venu dans mon vélo donc j'ai rien pu faire j'ai freiné mais je suis passé par dessus le vélo et j'ai bien tapé la tête on va dire et après bah c'est comme ça c'est c'est les risques du métier comme on dit c'est toujours frustrant parce que la journée s'était bien passé on était bien devant et c'est pas une chute qui arrive derrière parce qu'on est mal placé donc ouais c'est c'est dommage comment ça va ce matin ça va c'est pas fait après c'est c'est sûr que pour le général je pense ça va être un peu plus compliqué avec la chute déjà il ya la perte de temps puis forcément quand on tombe c'est toujours compliqué de se relever le lendemain mais on va faire du mieux possible pour moi après il ya il ya thibault aussi qui qui lui pour le général est pas tombé donc ça devrait ça devrait le faire surtout qu'un gros chrono qui arrive samedi où il risque de reprendre du temps sur les grimpeurs donc on va essayer de faire du mieux possible pour l'équipe ça se passe bien depuis tout le début de saison donc là on a eu un peu la poisse avec la chute pour moi et hugo hier ce qu'il y avait moyen de faire aussi un bon résultat sur un sprint qui connaît bien donc c'est comme ça mais on se dit que ça peut caler mieux prochainement du coup pour vous personnellement on va essayer d'aider l'équipe bien sûr mais on va essayer de se focuser sur la dernière étape l'alto de malavo ouais voilà ça va je pense plus c'est ça on va voir comment je répète ça répond aujourd'hui si ça va ou si ça va pas et je ferai le point dans la dernière montée merci beaucoup bonne chance